bonjour j'espère que vous allez bien alors je viens vous voir aujourd'hui ça faisait un petit moment que j'avais cette vidéo en tête et figurez vous que j'ai un bon gros rhume peut-être même aurais-je besoin d'étenuer ou de me moucher quelques fois au cours de cette vidéo et comme finalement j'ai dû annuler mes rendez-vous cet après-midi pour rester au chaud je voulais partager avec vous cette vidéo sur le choix des instruments de beauté je sais que vous êtes très nombreuses peut-être même très nombreux s'il y a des messieurs parmi nous à vouloir offrir un instrument de beauté pour noël aux personnes que vous aimez et je suis beaucoup de questions mais finalement qu'est ce que j'offre est ce que j'offre un gouachat est ce que j'offre un roller est ce que j'offre des cryo stick des cryo spoon des champignons etc etc donc je vous propose que dans cette vidéo je regarde sur le côté parce que je vérifie que j'avais tout préparé on balaye ensemble quels sont les différents instruments qui existent et à quel besoin ils peuvent répondre et aussi à quel type de visage par exemple ils ne sont particulièrement pas adaptés donc finalement quels seraient les cadeaux qui pourraient être finalement des des cadeaux pas très approprié pour que vous puissiez vraiment choisir au mieux alors on va commencer avec le roller donc le roller c'est ce petit instrument qui est constitué de en général deux embouts mais parfois vous avez un roller avec un seul embout et parfois vous avez des rollers avec deux embouts mais qui sont pas placés de part et d'autre comme celui ci mais qui sont placés comme ça ici donc ces instruments sont tous issus en tout cas dans leur principe de la médecine traditionnelle chinoise et utilise des pierres semi précieuses donc là on a du quartz rose ici aussi et là on a de l'obsidienne vous en avez aussi en améthyste vous en avez en jet de blanc vous pouvez aussi en avoir en jet de verre l'idée étant de faire rouler parce qu'à chaque fois ça roule ces instruments sur le visage avec pour objectif de favoriser notamment le drainage lymphatique d'une part mais aussi de resculter les contours du visage de lisser les rides d'expression éventuellement aussi un petit peu de lifter l'avantage du roller donc le plus classique que l'on trouve en général c'est celui ci c'est que par définition comme son nom l'indique il roule ce qui veut dire que quelle que soit la fragilité de la peau quelle que soit la faiblesse de son élasticité quelle que soit l'intensité des expositions au soleil à la cigarette à l'alcool au sucre que l'on a pu faire à la peau celle ci acceptera sans problème le passage du roller le roller aussi parce qu'il roule peut permettre d'être appliqué sur une peau qui n'est pas préalablement trop nourri je crois que je vais éternuer pardon trop nourri donc ça veut dire que même pour un drainage à sec pour les personnes qui par exemple ont des peaux très grasses qui ont envie de faire du drainage mais qui n'ont pas envie justement de s'enduire d'huile le soir avant d'aller se coucher pour pouvoir faire leur drainage le roller est particulièrement adapté donc le plus classique comme je vous le disais c'est celui ci où on a un grand côté ovale un petit côté ovale le grand côté s'utilise sur les grandes parties du visage et le petit côté sur les petites parties autour des lèvres sous les paupières sur la paupière supérieure etc ça c'est l'optique drainage en général on utilise le roller à température ambiante ou légèrement chaud donc en le passant tout simplement sous l'eau chaude du robinet et on fait des mouvements comme ça ici en ouverture du centre vers l'extérieur donc je ne vous fais pas tout mais sinon ça va durer trop longtemps après et on pense toujours à redescendre le long du cou jusqu'au clavicule le roller aussi peut s'utiliser pour lisser les petites rides d'expression parfois on en a autour de la bouche et on peut comme ça venir les gommer ici on en a aussi au niveau des pas de doigt on peut ici les gommer mais on peut aussi gommer la ride du lion et gommer les rides du front soit avec le petit côté soit avec le grand côté dans ces cas là de nouveau un roller plutôt chaud parce que la ride d'expression constitue une ride de contraction musculaire donc un muscle qui est serré a besoin de chaleur pour se détendre et on va pour bien s'en souvenir placer le roller dans le sens de la ride et le faire bouger perpendiculairement au sens de la ride et puis enfin on peut avoir envie de lifter les contours du visage avec le roller donc là un petit peu plus de précaution pour les visages qui sont très relâchés mais l'idée c'est vraiment de faire comme on peut le faire avec les mains vous savez quand on fait des choses comme ça et là on va utiliser le roller et l'avantage encore une fois c'est que le roller aura une pression de toute façon limitée donc l'effet d'entraînement du roller sur les tissus sera modéré et permettra justement d'avoir cette impression d'entraîner le visage vers le haut qui est extrêmement agréable mais sans trop tirer sur les tissus donc ça c'est pour le roller classique après vous avez le roller rond comme ceci qu'on trouve chez certaines marques qui lui en fait c'est un peu entre le champignon en gros et le roller sa rondeur est extrêmement agréable il y a quelque chose de que j'aime personnellement beaucoup et surtout contrairement au roller plat on va pouvoir l'utiliser aussi pour bien épouser les contours donc sous l'ovale sous la pommette mais aussi sous l'arcade sourcilière par exemple donc ça c'est super agréable avec ce type de roller et comme et sa forme permet bien sûr de l'utiliser un peu partout et le fait aussi que la pierre soit plus grosse on a beaucoup plus de densité de pierre elle va avoir la capacité de garder davantage la température qu'on lui a impulsé au départ donc soit le chaud en la passant sous l'eau chaude du robinet soit le froid en la passant sous l'eau froide voire en le mettant au réfrigérateur pour les personnes qui n'ont pas la peau très sensible quand on a la peau très sensible le froid du réfrigérateur peut être un peu brutal et puis dernier type de roller ça ça c'est un roller qui est également sphérique mais pas dans le même sens et voyez la pierre est légèrement taillée pour être un peu texturé et là l'idée de ce roller c'est qu'on va venir épouser les contours du visage comme ceci pour venir à la fois drainer bien sûr on retrouve cette optique de drainage mais aussi ça va plus s'apparenter voyez au mouvement qu'on peut faire comme ça avec les mains ou au pincement qu'on peut faire de façon plus ou moins rapide non seulement pour drainer mais aussi pour resculter redéfinir les contours donc on est là et voyez on voit bien que ça pince la peau ici autour des pommettes aussi c'est très agréable mais aussi au niveau de l'arcade sourcilière comme ceci on peut aussi le faire sur certains muscles notamment les muscles sternocleidomestoïdiens au niveau du cou lorsqu'ils sont très tendus donc ce roller il est beaucoup plus intense beaucoup plus puissant que ce que je vous ai montré précédemment excusez moi pour le petit mouchoir pour celles qui nous rejoignent je suis très enrhumée aujourd'hui donc du coup je risque de tousser et d'éternuer un peu pendant ces lives mais toutes mes excuses et donc ce roller va très bien s'adapter à des peaux je dirais semi mature pas trop mature non plus parce que mine de rien on entraîne quand même très fortement voyez là pour le coup contrairement au roller ici où on voyait pas du tout mes tissus bouger en tout cas à peine ici on voit bien que l'effet d'entraînement est beaucoup plus grand donc on s'approche plus en fait d'un gua sha avec ce type de roller mais on est dans une intensité intermédiaire entre le roller classique et le gua sha donc je dirais pour des peaux semi mature c'est très très bien et on a une vraie sensation de pincement donc on a avec ce type de roller l'impression de recevoir davantage encore un soin du visage que quand on a un roller classique ensuite on a les champignons donc le champignon ça se présente comme ça effectivement ça a une forme de champignon souvent ils sont en quartz rose mais on en trouve aussi dans d'autres matières et là encore on va pouvoir faire glisser la pierre sur le visage mais là vous voyez tout de suite sur moi et plus du tout pareil comme ressenti par rapport au roller j'entraîne beaucoup plus les tissus sous le champignon ce qui veut dire que si j'ai des tissus très matures avec une peau qui est très peu élastique le champignon prudence et si on utilise le champignon on va comme avec le gua sha utiliser la main opposée pour retenir les tissus de manière à ne pas causer un étirement trop fort avec le champignon au risque d'abîmer la peau malgré tout il est un peu plus doux que le gua sha parce qu'il est rond et il est notamment extrêmement agréable quand on passe sous les paupières comme ça ici c'est vraiment divin et là la sensation de fraîcheur quand on passe comme ça ici est absolument merveilleuse en sachant bien sûr qu'on peut également l'utiliser chaud notamment pour détendre les muscles massétaires mais aussi les temporaux et on peut aussi l'utiliser pour stimuler les points d'acupression sur le visage notamment quand on a des ongles longs et que stimuler les points d'acupression avec les mains est compliqué donc le champignon c'est top et l'avantage aussi du champignon c'est que ça en général ils viennent par deux donc vous pouvez vraiment masser les deux côtés du visage simultanément en sachant que pour les rollers aussi si jamais vous en avez deux je vais faire avec deux rollers différents pardon on peut aussi bien sûr faire les deux côtés en même temps pardon ce qui est particulièrement agréable alors maintenant on continue avec le gua sha l'instrument qui est je pense devenu le plus populaire depuis les confinements en matière de routine beauté donc là j'en ai un en amethyst toujours de la marque Santara qui est très très beau je trouve qu'il est magnifique et donc le gua sha bah pareil en fait le gua sha on voit que c'est comme le champignon en plus fort il a tendance à entraîner très fortement la peau sous son passage moralité c'est déjà extrêmement important de bien le positionner si je me positionne comme ça c'est en fait une forme de rac comme si je voulais retirer la glace sur le pare-brise et ça c'est pas très bon on sent bien que c'est pas très bon pour la peau donc quand on a des grands mouvements avec le gua sha on ne le met pas perpendiculaire au visage on le met bien à plat d'une part et d'autre part on va comme avec le champignon utiliser la main opposée pour retenir les tissus afin que l'étirement ne soit jamais trop intense ça c'est une règle de base bien sûr le gua sha on peut aussi l'utiliser comme on l'avait fait avec le roller pour travailler comme ça sur les petites rides d'expression dans cette situation et dans cette situation uniquement on peut effectivement l'utiliser comme ça sur la tranche pour venir gommer comme ceci là ici les rides du front et c'est le même principe qu'avec le roller à savoir qu'on place l'instrument dans le sens de la ride d'expression et on va le faire bouger perpendiculairement au sens de celle-ci donc comme ça pour les rides du front comme ça pour la ride du lion comme ça pour les pattes d'oie et comme ça pour les petites ridules autour de la bouche on peut aussi l'utiliser comme un outil liftant tout à l'heure je vous avais montré avec le roller c'était agréable comme ça de remonter ça donne une impression de légèreté on peut le faire aussi avec le gua sha comme ça ici mais vous voyez tout de suite la prise que j'ai sur mes tissus est beaucoup plus forte ce qui veut dire que le danger est aussi beaucoup plus grand donc que quand on a une peau mature quand on approche de la ménopause qu'on est en pleine ménopause et qu'on a l'impression que la peau perd énormément d'élasticité le gua sha n'est peut-être pas l'instrument le plus sécurisé le roller peut être beaucoup beaucoup plus adapté dans l'utilisation et plus globalement si jamais vous offrez un instrument de massage d'automassage du visage à une personne qui n'est pas du tout habituée à faire des automassages le roller c'est celui pour lequel vous êtes le plus sûr qu'il ne se passera rien de négatif sur le visage de la personne et puis je voulais vous parler de deux derniers instruments aussi qui deviennent de plus en plus à la mode alors le suivant c'est celui-ci ça s'appelle un kantsawand c'est fabriqué en Inde et là ici on n'est plus sur de la pierre semi-précieuse on est sur un alliage de métaux très riche en cuivre le cuivre ayant des propriétés particulières de détoxification sur la peau le kantsawand s'utilise normalement plutôt chaud donc on ne le met pas au frais et on va comme ça un peu comme on l'a pu le faire avec le champignon c'est comme si c'était un champignon géant en fait finalement quand on regarde bien pouvoir masser comme ça le visage et notamment toutes les zones qui sont très tendues la propriété du cuivre quand il est en contact avec une peau qui est très acide et qui a besoin de se détoxifier c'est qu'il va se mettre à s'oxyder et la peau va se mettre à noircir donc c'est une bonne indication aussi du degré de toxines que l'on a à l'intérieur du corps quand on passe le kantsawand en sachant que moi personnellement j'avais découvert ce principe mais pas pour le visage mais pour les plantes de pied quand j'avais fait ma formation de massage ayurvédique en Inde il y a une vingtaine d'années on avait comme ça des petits bols qui s'appelaient les bols kantsu et qu'on passait sur la plante du pied et là aussi la plante du pied était susceptible de devenir toute noire si jamais on a beaucoup de toxines à éliminer donc le kantsawand pour le visage c'est excellent aussi ça peut permettre de détoxifier de façon très douce sans avoir besoin d'utiliser des produits qui sont trop irritants pour la peau et on peut vraiment insister aussi sur toutes les zones qui sont très tendues notamment les massétaires zone de grande tension au niveau du visage le cou, la nuque, etc. et l'utiliser plutôt chaud mais avec les mêmes précautions que pour le champignon ce n'est pas un instrument qui roule donc si on a une peau fragile, très peu élastique grande prudence et puis enfin, quelque chose dont vous avez certainement beaucoup entendu parler récemment parce que c'est devenu la grande mode les cryo-spoon alors cryo-spoon, cryo-stick il y en a plein de styles différents là je vous ai sorti les cryo-spoon qui ressemblent effectivement à des cuillères donc c'est du métal mais contrairement au kantsawand déjà ce n'est pas du cuivre mais sinon on sent qu'à l'intérieur il y a quelque chose comme un petit gel ce petit gel c'est un gel qui permet de garder le froid c'est bien que en fait ce sont contrairement à vos roller et guacha aussi en pierre qui même si vous les avez froids au tout début de vos messages vous sentez très vite ils se réchauffent donc du coup on perd un peu cette sensation de fraîcheur intense ça, comme leur nom l'indique cryo ça veut dire que ça va garder extrêmement longtemps la fraîcheur et l'idée c'est qu'on fasse un peu pareil toujours sur le visage qu'on vienne comme ça masser décongestionner etc alors quand c'est une cuillère comme ça on a la même dimension c'est à dire que ça ne glisse pas sur le visage donc là dessus c'est extrêmement important que votre visage soit super bien nourri surtout quand c'est très froid parce que le froid intense peut brûler et le froid intense provoque aussi une certaine adhésion adhérence de la peau sur le froid donc de nouveau si vous avez une peau extrêmement sensible peut-être même à tendance couperose rosacique ou extrêmement relâchée je pense qu'il s'est à utiliser avec une immense précaution et que si vous utilisez du froid mettez-le plutôt au réfrigérateur qu'au congélateur pour ne pas choquer excessivement votre peau et pour in fine ne pas la fragiliser c'est totalement le but de ce petit échange c'est que les instruments de beauté c'est génial en plus on en a plein aujourd'hui ça rend les routines extrêmement ludiques etc mais attention à bien les choisir par rapport aux besoins parce que l'idée c'est comme avec le yoga du visage c'est pas qu'on se développe des effets secondaires négatifs mais qu'au contraire on ne puisse que 100% profiter de toutes ces pratiques donc prudence quand on a la peau très sensible très fine très fragile globalement toujours quand on arrive à la ménopause en fin de quarantaine début de cinquantaine on commence à faire attention de toute façon à tout ce que l'on fait surtout quand on sent que ça se relâche beaucoup mais bien sûr à part ça sinon le froid va avoir une action de tonification extrêmement forte ça va décongestionner tonifié parce que les muscles vont se contracter notamment quand on passe ici au niveau de la paupière on a une vraie impression liftante au niveau du visage donc si on récapitule tout ça les plus safe ce sont les rollers classiques comme ça qui roulent que vous trouvez dans différentes pierres chacune ayant des propriétés particulières ces propriétés ayant bien sûr un impact direct sur la peau mais je vous conseille aussi de choisir par rapport à ce que vous ressentez de l'énergie de la personne et des couleurs qu'elle aime bien parce que c'est vrai que c'est super important quand on prend un instrument de se sentir en harmonie avec lui et de sentir que cet instrument nous est accueillant bienveillant très personnellement moi j'adore celui-là par exemple parce qu'il dégage pour moi une impression d'une immense douceur celui-là moi le noir c'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement en tout cas je suis jamais habillée en noir etc et c'est plutôt une couleur qui est hostile pour moi donc je sais que l'obsidienne a des propriétés absolument merveilleuses mais ce n'est pas nécessairement un instrument que je vais utiliser spontanément avec le coeur parce que j'ai l'impression d'être un peu agressée repoussée par le noir mais c'est très personnel tout ça ensuite instrument un peu plus poussé à prendre avec un peu plus de précaution les rollers comme celui-ci qui viennent vraiment pincer les contours donc ils sont excellents pour donner une impression de drainage pour lifter pour détendre les muscles mais avec un petit peu plus de précaution quand on a une peau pour soi ou pour les personnes à qui on veut offrir un cadeau qui commence à se relâcher un petit peu ensuite on a les champignons là encore le champignon a une rondeur qui le rend doux et sympathique mais malgré tout il ne roule pas donc si on l'utilise on fait attention en utilisant bien la main comme appui et en ayant extrêmement bien nourri le visage préalablement pour qu'il puisse glisser sans trop tirer sur la peau ce qui est exactement la même chose pour le gua sha que l'on utilise bien précocieusement et surtout bien à plat quand on est dans des grands mouvements lissés sur le visage ensuite le kantsawand qui de par sa composition a une action détoxifiante sur la peau qui s'utilise plutôt chaud et qui ressemble un peu à un champignon géant avec les mêmes propriétés et les mêmes contre-indications et enfin les cryospoons qui elles sont eh bien destinées à être pardon utilisées froides sur le visage et vont permettre effectivement d'avoir une action tonifiante drainante resculptante extrêmement forte mais à proscrire pour les personnes ayant la peau soit très relâchée soit très sensible voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui mais je n'ai pas que des petits conseils de cette nature j'ai aussi des petits cadeaux à vous faire parce que du coup j'avais envie de vous faire gagner quelques-uns de ces instruments parce que c'est Noël finalement bientôt alors vous savez donc j'ai mis en place toutes les dates pour les cours en ligne à partir de 2022 pour les 6 prochains mois je sais cette fois-ci je vais être bien organisée donc toutes les dates des cours en ligne par tranche d'âge 30, 45 ans 45, 60 et 60 ans et plus ont été mises en ligne et du coup je vais faire gagner soit un duo de cryospoon soit un roller comme ceci soit un roller rond et également 10 guachas comme ceci par tirage au sort parmi les achats de cours en ligne à partir de 50 euros sur le site donc sylvielefranc.fr et je ferai le tirage au sort dans une semaine donc n'hésitez pas à participer ce sera un grand plaisir pour moi de vous envoyer ces petits cadeaux pré-Noël et puis en tout cas n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres envies d'autres questions à me les poser en commentaire de cette vidéo et je me ferai une joie de les traiter au cours de prochains partages je vous souhaite une très belle journée une très belle fin d'année si jamais on ne se revoit pas d'ici là et je vous dis à très vite